Il dit là je ferai de toi une grande nation. Les textes nous allons les lire au fur et à mesure pour gagner du temps. Donc je citerai les textes et au fur et à mesure nous allons les lire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que David peut m'accompagner ? Alors, comme je disais, ce thème fait référence à une localisation. Ce thème fait référence à un lieu précis. A cet endroit-là, Dieu dit à son peuple, là je ferai de toi une grande nation. La pensée que nous allons partager pendant quelques minutes, pendant celles qui vont suivre, les quelques minutes qui vont suivre, est un sous-thème d'un message qui a été partagé ici. C'est un sous-thème d'un message que nous avons eu à partager un dimanche ici. Ce thème était Gershom. Car dit-il, j'habite en terre étrangère. Le thème ici, Gershom, était tiré du livre de l'Exode. Comme nous le savons, le livre de l'Exode est le deuxième livre de la Bible après la Genèse. Et le livre de l'Exode, donc, continue l'histoire que Genèse a arrêté et qui concerne les fils d'Israël. Et lorsque Genèse commence, il commence par nous parler de l'établissement l'établissement du peuple d'Israël en Égypte. Le premier verset du premier chapitre nous dit ceci. Voici la liste des enfants d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Vous remarquerez que la Bible est en train d'utiliser le terme venir lorsqu'il parle de l'établissement des fils d'Israël en Égypte. Il dit, voici la liste des fils d'Israël qui sont venus en Égypte. En parlant de l'établissement du peuple d'Israël la Bible utilise le terme venir. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusque-là ? Est-ce que quelqu'un me comprend ? Ce qui me dérange avec ce terme c'est qu'un lecteur passif de la Bible peut penser que c'est c'est un déplacement anodin que le peuple d'Israël a quitté son pays comme ça son raison pour aller vers l'Égypte. Le mot venir ici n'identifie pas ou n'indique pas la raison principale pour laquelle le peuple d'Égypte a quitté Canaan oui, le peuple d'Israël a quitté Canaan pour aller en Égypte. Le terme venir ici n'indique pas de manière précise pourquoi est-ce que le peuple d'Israël a abandonné son pays pour aller en Égypte parce que lorsqu'on parle ici d'établissement il s'agit ici de quitter son pays de l'abandonner d'aller dans un pays qui n'est pas le nôtre et d'aller commencer à vivre là-bas. Et Exode utilise le terme venir et ainsi pour connaître les raisons pour lesquelles le peuple d'Israël a quitté Canaan pour s'établir en Égypte. Il ne faut pas rester dans Exode il faut aller dans la Genèse pour découvrir les vraies raisons les raisons pour lesquelles ce peuple de 70 personnes s'était placé de Canaan pour aller en Égypte et s'y établir. Est-ce que vous êtes d'accord de faire ce voyage avec moi ? Alléluia. Nous allons dans la Genèse. J'aimerais nous dire la première raison pour laquelle ou la première raison qui avait poussé le peuple d'Israël à s'établir en Égypte. La première raison c'est la famine. La famine j'aimerais nous proposer deux définitions de la famine. La première définition que j'ai trouvée dans le Larousse définit la famine comme étant le manque presque total de ressources alimentaires dans un pays ou dans une région aboutissant à la mort ou à la souffrance de la population. Ça veut dire que vous manquez soit totalement soit de manière parcelle de nourriture et à cause du fait que vous manquez la nourriture ça pour conséquence soit la mort soit la souffrance du peuple. et une autre définition que j'ai beaucoup aimée c'est une définition du dictionnaire humanitaire des droits humains de médecins sur le frontière. Dictionnaire humanitaire des droits des humains On va te pardonner ça. Ça définit la famine comme étant un état de pénurie alimentaire grave c'est tendant sur une longue durée et qui conduit à la mort de la population bref ce que nous devons comprendre dans la famine c'est que c'est un état où nous manquons de ressources alimentaires et à cause du fait que nous manquons de ressources alimentaires le peuple souffre le peuple meurt Alléluia et nous sommes dans Genèse 41 à partir du verset 53 la Bible déclare ceci les sept années d'abondance qui avaient régné en Égypte touchèrent à leur faim et les sept années de famine commencèrent comme Joseph l'avait prédit la famine s'évissait dans tous les pays mais il y avait du pain dans toute l'Egypte est-ce que quelqu'un peut le répéter après moi il y a du pain en Égypte est-ce que tu peux le dire à ton voisin il y a du pain en Égypte si ton voisin n'est pas trop content change de voisin dis-lui il y a du pain en Égypte ton voisin ne comprend pas tu peux t'adresser à moi dis-moi il y a du pain en Égypte Alléluia ici nous sommes dans un contexte de famine nous sommes dans un contexte où toutes les nations la Bible dit que la famine avait frappé toutes les nations de la terre la famine n'avait pas frappé seulement Canaan la famine n'avait pas frappé seulement l'Égypte la famine avait frappé toutes les nations de la terre vous vous imaginez sur toute la terre il n'y avait pas de nourriture sur toute la terre il y avait pénurie de la nourriture Alléluia mais ce que j'aime ici c'est que la Bible est en train de dire que sur toute la terre il n'y avait pas de nourriture mais en Égypte il y avait de la nourriture Alléluia en Égypte il y avait du pain oh j'aimerais le dire encore à quelqu'un il y a du pain en Égypte il y a du pain en Égypte avant même de commenter avant même de l'expliquer j'aimerais le dire à quelqu'un il y a du pain en Égypte de manière prophétique cela veut dire que tu penses peut-être qu'il n'y a pas d'aide tu penses peut-être qu'il n'y a pas de ressources tu penses peut-être qu'il n'y a pas de secours mais laisse-moi te dire qu'il y a un endroit bien précis où il y a du pain il y a un endroit bien précis où il y a un secours il y a un endroit bien précis où il y a du pain j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas se décourager de ne pas se décourager tu as regardé à gauche tu as regardé à droite tu n'as point trouvé mais j'aimerais te dire ne sois pas comme Jean dans l'Apocalypse la Bible déclare Jean avait constaté qu'il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre et d'en rompre le seau et il s'est mis à pleurer il s'est mis à pleurer parce qu'il n'y avait pas de secours mais la bonne nouvelle est apportée par un vieillard il dit regarde voici le lion de la tribu de Judas j'aimerais dire à quelqu'un là où tout le monde est incapable là où partout il n'y a pas de ressources j'aimerais dire à quelqu'un il y a un lieu où il y a des ressources est-ce que quelqu'un peut le répéter après moi il y a du pain en Egypte il y a du pain en Egypte lorsque nous entendons dire qu'il y a du pain en Egypte cela signifie tout simplement que nous n'allons pas mourir de feu qu'il y a encore de l'espérance j'aimerais dire à quelqu'un bienvenue à la cité de l'espérance j'aimerais te dire il y a du pain en Egypte n'abandonne pas encore j'aimerais parler à quelqu'un qui est désespéré j'aimerais parler à quelqu'un qui n'a pas de solution j'aimerais parler à quelqu'un tu n'as pas trouvé tu as cherché partout mais tu n'as pas trouvé j'aimerais te dire il y a du pain en Egypte ne te décourage pas Alléluia mais ce que j'aime dans ce passage c'est que ce passage nous renseigne pas seulement qu'il y a du pain en Egypte mais ce passage nous renseigne qu'à cette époque là pour s'approvisionner pour avoir ce pain qui était en Egypte il fallait voir un homme et cet homme c'était Joseph lorsque la famine est arrivée le peuple d'Egypte est venu vers Pharaon pour dire qu'on n'a plus de pain il n'a plus rien Pharaon se rend compte que ce que Joseph avait annoncé ce qu'il avait prédit lorsqu'il était en train d'interpréter le rêve du roi est finalement arrivé et il dit si vous voulez du pain allez voir Joseph c'était Joseph qui gérait le pain c'était Joseph le seul qui vendait le pain toutes les nations devaient voir un seul homme ils devaient voir Joseph pour s'approvisionner Joseph qui est Joseph pour ceux qui le savent Joseph premièrement est celui qui avait prédit ses sept ans de famine lorsqu'il a interprété le rêve du roi d'Egypte Joseph ensuite est aussi celui qui a mis en place une stratégie c'est celui qui a mis en place une politique qui a permis à ce que l'Egypte même lorsqu'elle était dans ses sept années de famine que l'Egypte ne puisse pas manquer de pain il y avait il y avait la famine partout dans tous les pays mais en Egypte il y avait du pain parce que Joseph avait mis en place un stratagème il avait mis en place une politique il avait mis en place une stratégie qui permettait à l'Egypte même lors dans les temps de famine d'avoir du pain Alléluia et ce que j'aime le plus ici c'est que Joseph était un fils de Jacob Joseph était de la famille d'Israël Joseph était fils d'Israël et c'est là où je trouve que Dieu est un metteur en scène est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu est un metteur en scène celui-là est peut-être fâché tu peux changer de voisin c'est à notre voisin que Dieu est un metteur en scène Joseph est le fils de Jacob et pour avoir du pain il fallait aller où ? il fallait aller chez Joseph pourquoi est-ce que j'insiste que Joseph était un fils de Jacob pourquoi est-ce que j'insiste que Joseph était du peuple d'Israël parce que ce Joseph qui a permis à l'Egypte de s'en sortir en temps de crise c'est ce Joseph là qui des années antérieures avait été rejeté par le peuple d'Israël il avait été rejeté par ses frères à cause de la jalousie de ses frères Joseph avait été rejeté laissé pour mort dans un puits et Joseph a trouvé refuge en l'Egypte en l'Egypte alléluia quelqu'un est déjà arrivé alléluia est-ce que je peux avancer j'aimerais que nous puissions retenir une petite leçon c'est celle-ci attention à celui que tu méprises aujourd'hui et à celui que tu rejettes parce que celui que tu méprises aujourd'hui peut celui qui peut te faire manger attention à celui que tu rejettes parce que celui que tu rejettes et que tu méprises est celui qui va conserver ta vie demain alors j'aimerais dire à une personne ne néglige jamais ton voisin ne néglige jamais cet homme qui vient te draguer ne néglige jamais cet homme qui te demande de l'emploi parce que tu sais si ce sera lui qui demain va te faire manger Joseph a été rejeté par ses frères mais Dieu a créé une situation par laquelle Joseph était celui qui allait faire manger ceux qui l'avaient rejeté ceux qui allaient le tuer aujourd'hui c'est Joseph qui allait le faire manger oh j'aimerais parler à quelqu'un qui est rejeté j'aimerais parler à quelqu'un que l'on ne considère pas dans la famille j'aimerais parler à quelqu'un qui est le dernier qu'on ne le considère pas on ne veut pas de toi on te rejette partout j'aimerais te dire Joseph a aussi été rejeté mais après il est devenu celui qui a commencé à nourrir la famille oh j'aimerais dire à quelqu'un fais attention à ce que tu rejettes parce que ce que tu rejettes demain va te nourrir tu ne me donnes pas un bon amène oh tu ne me donnes pas un bon amène ton amène ne me convainc pas mais je suis en train d'entendre Obed Edom me donner un bon amène qu'est-ce qu'Obed Edom c'est que l'arche qui a été rejetée par David parce que l'arche avait tué Ousa mais Obed Edom a recueilli ce qui avait été rejeté et l'emmenait dans la maison ce qui était une malédiction pour les autres est devenu une bénédiction pour Obed Edom oh j'aimerais dire à quelqu'un fais attention à ce que tu rejettes parce que ce que tu rejettes aujourd'hui demain pourra te nourrir Obed Edom est en train de me donner un bon amène mais toi tu ne me donnes pas amène mais je suis en train d'entendre mon maître mon seigneur mon sauveur me dire oh même moi je peux te donner un bon amène alors Jésus me donne un bon amène la Bible déclare en parlant de Jésus au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu elle était au commencement toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle la partie que j'aime c'est que elle est venue chez les siens mais les siens ne l'ont pas reconnue mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu mon Jésus a été rejeté mon Jésus a été rejeté par ses frères mais là où il a été reçu il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu bien aimé j'aimerais dire à quelqu'un ceux qui ont rejeté Christ n'ont pas le pain c'est nous qui avons le pain parce que nous l'avons reçu c'est nous qui avons le pain parce que nous l'avons reçu j'aimerais dire à quelqu'un le monde survit parce que nous nous sommes là le monde est encore en bonne santé parce que nous nous sommes là le jour où nous allons quitter cette terre il n'y aura plus de pain le jour où nous allons oh my god quelqu'un ne me comprend pas j'ai dit le jour où nous allons quitter cette terre il n'y aura plus de pain c'est nous qui portons le pain c'est nous qui portons le pain alors une prière que j'aimerais faire pour quelqu'un ce soir que Dieu nous délivre du mépris que Dieu nous délivre du rejet parce qu'on ne sait jamais peut-être celui que l'on ne considère pas aujourd'hui celui à qui nous parlons mal aujourd'hui c'est cette personne qui demain va nous nourrir mais quelle attitude avoir par rapport à cela c'est de considérer que celui qui a été rejeté je parle de Jésus qu'on appelle la pierre angulaire qu'on rejetait les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'édifice j'aimerais dire à quelqu'un Jésus est le principal Jésus est le principal bien aimé quand Jésus est là la vie est là quand Jésus est là la vie est là quelqu'un ne me comprend pas quelqu'un ne me comprend pas mais je suis en train d'entendre une femme au deuil de Lazare qui est en train de me donner un bon amen Jésus est en train d'arriver au deuil de Lazare elle est en train de dire si tu eus été ici mon frère Lazare ne serait pas mort cette femme vient nous enseigner tout simplement que lorsque Dieu est présent en un lieu il préserve aussi la vie j'aimerais le déclarer dans le nom tout puissant de Jésus pour toi et pendant cette année je le déclare au nom tout puissant de Jésus que Jésus le principal sera le principal dans ta vie et dans le nom tout puissant de Jésus ta vie sera conservée pourquoi ? parce que Jésus est dans ta vie parce que Jésus est dans ta vie oh j'aimerais le déclarer dans le nom tout puissant de Jésus dans cette église dans la cité de l'espérance que Jésus Christ soit le principal celui que l'on rejette ailleurs ici à la cité de l'espérance sera le principal et à cause du fait qu'il est le principal il va conserver il va conserver la vie il va conserver la vie et j'aimerais nous donner trois choses trois choses que Jésus fait lorsqu'il est invité dans nos vies parce que l'une des prières que nous allons faire et que nous allons continuer à faire cette année c'est d'inviter Jésus inviter Jésus inviter Jésus oh cette année nous allons même faire des cartes où nous allons dire Jésus tu es invité Jésus tu es le bienvenu Jésus tu es chez nous chez toi oh est-ce que je parle à quelqu'un nous allons inviter Jésus oh quelqu'un ne voit pas l'importance d'inviter Jésus jusqu'à ce que je nous emmène dans Jean 2 dans Jean 2 c'est le premier miracle de Jésus la Bible dit qu'il y avait des noces à Cana Marie était invitée les disciples étaient invités mais ce que j'aime c'est que Jésus était aussi invité il est arrivé quelque chose comme ce qui est arrivé dans Genèse la Bible dit qu'il est arrivé un instant pendant la fête où le vin a manqué où le vin a manqué et Marie s'est retournée directement vers Jésus en disant qu'ils n'ont plus de vin et ce que j'aime c'est que lorsque l'on invite Jésus dans nos vies il assure à ce que même pendant les moments de manque que lui fasse un miracle oh j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un quelqu'un qui ne sait pas tenir les deux bouts du mois avec son salaire tu vas acheter ce qu'il faudra acheter tu vas te rendre compte qu'à un certain moment qui manque mais c'est à ce moment là que tu vas te rendre compte qu'il y a un miracle qui s'est produit parce que tout simplement tu as invité Jésus dans ta vie j'aimerais dire à quelqu'un qu'au dessus de tes limites cette année tu auras Jésus oh quelqu'un ne me comprend pas je dis qu'au dessus de tes manques cette année tu auras Jésus Christ au dessus de tes incapacités cette année tu auras Jésus quand on invite Jésus dans nos vies là où on est incapable c'est là où on constate le miracle oh quand on invite Jésus dans nos vies là où on manque c'est là où on constate le miracle oh je ne parle pas à quelqu'un j'aimerais te dire ce soir que là où tu manqueras tu constateras le miracle là où il te manquera quelque chose tu constateras le miracle pourquoi ? parce que tu as invité Jésus parce que tu as invité Jésus oh j'aimerais dire à quelqu'un nous allons inviter Jésus partout nous allons inviter Jésus partout nous allons inviter Jésus à la maison nous allons inviter Jésus à l'église nous allons inviter Jésus au resto là où nous allons manger nous allons inviter Jésus dans nos voitures même lorsque nous manquerons de carburant nous allons constater le miracle oh ha 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 même lorsque nous allons manquer de farine nous allons constater le miracle parce que lorsque Jésus est invité le miracle se passe la deuxième chose qui se passe lorsque Jésus est invité regardez ce qu'il dit dans Apocalypse 3 20 il dit voici je me tiens devant la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui lui avec moi bien aimé ce que j'aime c'est que lorsque nous invitons Jésus Jésus vient avec le dîner j'aimerais le redire lorsque nous invitons Jésus Jésus est le type d'invité lorsque nous lui ouvrons la porte non seulement il entre mais il apporte de quoi manger il apporte de quoi manger oh j'aimerais dire Jésus ne viendra pas seul il va apporter de quoi manger oh tu me comprends pas tu me comprends pas mais je suis en train d'entendre David me donner un bon Amen David dit dans le psaume 23 il dit tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu vois ma tête et ma coupe des bordes Dieu a pris du vote avec le dîner mais non seulement ça c'est lui qui dresse la table et j'aime ce qu'il fait il sait que lorsqu'il dresse la table devant toi inévitablement tout le monde va le remarquer même tes élus alors ce qu'il fait c'est que lui-même il dresse la table et lui-même il est là pour te protéger quand tu manges j'aimerais dire à quelqu'un tu vas manger paisiblement tu vas manger paisiblement les jaloux ne vont pas te toucher tu vas manger paisiblement parce que celui qui dresse pour toi une table c'est lui-même qui se charge de te protéger est-ce que j'ai parlé à quelqu'un Alléluia Jésus Jésus est plus que Joseph Jésus est plus que Moïse Jésus qui a été rejeté et Jésus qui est la principale et c'est comme ça que le peuple d'Israël dont on parlait est allé s'établir en Égypte pourquoi ? parce qu'il y avait la famine dans tout le pays ils ont donc foui la famine pour aller s'établir en Égypte là où il y avait du pain mais la deuxième raison on va aller vite qui a poussé le peuple d'Israël à s'établir en Égypte nous le trouvons dans Genèse 46 Dieu est en train de parler au peuple d'Israël écoutez ce qui se passe la Bible déclarera ceci Israël partit avec tous ceux qui lui appartenaient il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit il dit Jacob Jacob Israël répondit me voici et Dieu lui dit je suis le Dieu le Dieu de ton père de grand point de descendre en Égypte car là je ferai de toi une grande nation est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que je peux prêcher maintenant il dit car là je ferai de toi une grande nation autrement dit il dit la condition pour que je fasse de toi une grande nation c'est que tu sois là là où en Égypte l'Égypte était le lieu de la manifestation de la bénédiction du peuple d'Israël pourquoi est-ce que Israël est en train de se déplacer pour s'établir en Égypte c'est parce que l'Égypte est le lieu de la manifestation de sa bénédiction et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un là qu'il y a un lieu qu'il y a une localisation qu'il y a un endroit précis lorsque tu arrives la manifestation de ta bénédiction commence à se faire donc que tu n'y es pas encore la manifestation de ta bénédiction ne peut pas se faire et je prie dans le nom tout puissant de Jésus que Dieu nous donne d'identifier notre là car plusieurs personnes sont à des endroits où ils ne peuvent pas manifester leur bénédiction il faut seulement qu'ils quittent cet endroit pour qu'ils commencent à manifester la bénédiction le là ici peut être une église une entreprise la compagnie de certaines personnes et que Dieu nous donne dans le nom tout puissant de Jésus d'identifier notre là d'identifier notre communauté d'identifier l'endroit où nous devons habiter peut-être qu'à ce moment où tu es n'est pas le bon endroit peut-être qu'à ce moment l'endroit où tu es tu dois partir de cet endroit parce que pour manifester ta bénédiction Dieu t'attend à un autre endroit l'endroit où tu es à expirer il faut que tu changes d'endroit pour être bé j'aimerais dire à quelqu'un il y a un là il y a un là j'aimerais le dire en anglais there is a place il y a un là il y a un là où tu manifestes ta bénédiction il y a un là où la terre est fertile il y a un là où tu produis des fruits et que Dieu nous donne j'aimerais faire cette prière comme l'apôtre Paul il est en train de dire je prie que le Dieu de gloire le Dieu de notre Père Jésus Christ nous donne un esprit de sagesse et de révélation je le déclare dans le nom tout puissant de Jésus cette année nous allons marcher par la sagesse et la révélation cette année nous allons marcher par la sagesse et la révélation une sagesse et une révélation qui permet d'identifier que ce lieu n'est plus à moi je dois bouger que ce lieu n'est plus à moi je dois bouger je dois bouger de ce département dans ce département j'ai fini je dois changer de département je dois bouger de cette entreprise je dois bouger de cette activité c'est le moment pour moi d'entrer dans une autre activité parce que là je serai béni oh est-ce que je parle à quelqu'un il y a un là où Dieu manifeste sa bénédiction tu ne me donnes pas un bon Amen mais je suis en train d'entendre Elie me donner un bon Amen regardez ce qui se passe avec Elie nous sommes dans 1 roi 17 du 3ème au 4ème verset la Bible déclare ceci par d'ici c'est Dieu qui parle à Elie dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kéris qui est en face du Jourdain tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir de te nourrir là Alléluia tant que Elie n'était pas encore au torrent de Kéris il ne pouvait pas manger la nourriture qui venait du corbeau je lui ai dit quitte l'endroit où tu es par-delà va au torrent de Kéris là j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir Oh dans le nom tout puissant de Jésus j'aimerais que quelqu'un puisse entendre la voix prophétique qui est en train de lui demander de se déplacer qui est en train de lui demander de se déplacer qui est en train de lui demander d'aller à un lieu bien précis où il va recevoir de Dieu ce qu'il veut te donner dans le nom tout puissant de Jésus et ça sera notre prière Seigneur révèle-nous cet endroit révèle-nous cet endroit parce que bien aimé lorsque nous sommes dans l'année de l'accomplissement sans délai il faut que nous puissions savoir exactement à quel endroit est-ce que l'accomplissement va tomber Jésus lorsqu'il part il dit je vous enverrai le Saint-Esprit vous allez recevoir le Saint-Esprit la promesse va s'accomplir mais ça dépend de ce que nous sommes à Jérusalem ou pas il fallait que les disciples puissent se réunir à un endroit bien précis pour recevoir le Saint-Esprit que Dieu avait promis j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un lieu pour l'accomplissement des promesses tant que nous ne sommes pas encore arrivés à ce lieu la promesse ne s'accomplira pas en fait elle s'est accomplie mais c'est nous qui ne nous sommes pas au lieu je prie encore dans le nom tout puissant de Jésus que Dieu nous donne sagesse intelligence et révélation afin d'identifier le lieu de l'accomplissement des promesses de Dieu ce que j'aimerais dire pour finir c'est qu'il y a un lieu où l'accomplissement des promesses ne rate pas il y a un endroit où la manifestation de la bénédiction de Dieu ne rate pas ce lieu là Paul l'a identifié et il dit dans Ephésiens 1 à partir du verset 3 il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus Christ oh j'aimerais dire à quelqu'un si tu es en Christ tu es béni si tu es en Christ tu manifestes la bénédiction si tu es en Christ tu manifestes la gloire de Dieu et cette année dans le nom tout puissant de Jésus nous allons rester en Christ nous allons rester attachés à Christ nous allons prier Christ j'aimerais dire il est le cèpe nous sommes les serments et nous allons demeurer demeurer en Christ car c'est l'endroit où la manifestation de la bénédiction la manifestation de la bénédiction se réalise est-ce que tu peux élever tout simplement ta voix et dire à Dieu je reste attaché je reste attaché je reste attaché je reste là je reste au lieu de la manifestation de ma bénédiction car Jésus Christ est le lieu de la manifestation de la bénédiction oui tu peux prier là où tu es tu peux prier tu peux te mettre debout et tu vas prier il s'agit pour toi de faire la dernière prière de ce temps la dernière prière de ce temps il s'agit pour toi de localiser l'endroit de localiser les lieux les lieux de ta germination les lieux de ta germination bien aimé c'est pas à tout endroit que tu peux germiner c'est pas à tout endroit que tu peux sortir de bouture tu ne sors de bouture qu'à l'endroit précis à l'endroit précis à l'endroit précis tu peux venir dans mon désert tu penses que je suis dans le désert mais ce désert là c'est mon lieu de germination alors que tout le monde vient de crier moi ils sont en train d'évoluer ils sont en train d'aller de l'avant ils sont en train de progresser là où tout le monde parle il y a la crise il y a la crise ici il y a la crise là-bas mais moi je suis en train d'évoluer parce que je suis sur mon endroit quelqu'un peut proclamer qu'il est sur son endroit qu'il est sur son lieu de germination qu'il est sur son lieu de développement qu'il est sur son lieu de progrès quelqu'un peut prier et dire Seigneur merci parce que tu m'as choisi ce lieu je ne quitterai pas je ne bougerai pas je ne bougerai pas je ne bougerai pas je ne bougerai pas parce que c'est ici mon lieu c'est ici mon lieu c'est ici mon endroit l'endroit de ma bénédiction l'endroit de ma bénédiction quelqu'un est-il en train de voir l'endroit de sa bénédiction je prie les yeux tout puissants afin que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses voir les lieux les lieux les lieux où tu es les lieux où tu es les lieux où tu es à voir les lieux où tu es n'y va pas parce que tout le monde y va ne viens pas parce que tout le monde vient est-ce que tu as sondé le Seigneur et que tu as dit que c'est ça ton lieu de détermination à prie 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 j'aimerais dire à quelqu'un que les dieux créent la terre a placé pour tout et chacun de nous son endroit son endroit son endroit regarde bien peut-être tu es ailleurs regarde bien peut-être que tu es dans un autre endroit tu es à ton lieu tu es à ton lieu tu es à ton lieu à Dieu qui découvre son endroit dans lui sagesse dans lui révélation afin qu'il découvre son endroit afin qu'il découvre son endroit et qu'il s'employe à se développer et qu'il s'employe à pouvoir aller de l'avant merci Seigneur merci de te gloire merci Père merci Seigneur parce que ce jour-là Christ était ressuscité Marie Marie était là elle ne le connaissait pas mais quand elle a appelé par son nom elle a dit Rabouni elle a reconnu que c'était Christ elle a reconnu que c'était Christ et puis Christ lui a dit va trouver tous tes frères tous les disciples et aller m'attendre en Galilée aller m'attendre en Galilée parce que c'est en Galilée que je devrais me manifester Alléluia j'ai pris Père pour que chacun de nous ici en ces lieux réunis retrouve son lieu retrouve son lieu retrouve son lieu retrouve son lieu mon frère mon lieu n'est pas ton lieu le lieu du frère Carodin n'est pas ton lieu il y a un endroit pour toi il y a un là pour toi le là de ta germination le là de ton développement le là de ta progression il est vide maintenant alors réjoins-le Père donne-nous un esprit de révélation donne-nous un esprit de sagesse afin que nous puissions chercher chacun ce qui nous concerne le là le là de sa vie le là de sa vie le là de sa vie qui nous permettra de le voir de progresser et d'aller chacun de sa destinée prophétique merci papa nous saisissons cette parole nous la serons dans notre coeur et nous disons nous ne marcherons plus au hasard nous marcherons selon ce que tu nous diras selon là où tu nous conduiras et nous trouverons les endroits qu'il faut pour chacun de nous et nous progresserons nous progresserons mon frère tu progresseras mon frère tu vas aller de l'avant mon frère tu vas te développer mon frère tu vas percer tu vas percer tu vas percer parce que ton Dieu t'a permis de connaître ton là merci papa nous rentrons dans nos maisons avec la ferme conviction que nous connaissons notre hélas raccompagne-nous papa et bénis-nous au nom de Jésus j'ai ainsi prié nous disons Amen Toquen de Malamue